Monsieur le Président, je voudrais maintenant en venir à la situation politique au Sénégal. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous souhaitez m'entendre, mais c'est également un sujet sur lequel je voudrais m'exprimer. Et m'exprimer sans tabou et en toute transparence. Vous le savez, des troubles politiques, notre pays en a connu, comme de nombreux autres, à l'approche d'une élection majeure, comme il en est de l'élection présidentielle. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, le 1er et 2 juin 2023, est sans précédent dans notre histoire. À la suite de sa condamnation à deux ans de prison ferme, dans le cadre d'un procès, l'opposant à une jeune fille dénommée Aguissar, qu'il avait alors accusé de viol, Ousmane Sonko, un des opposants sénégalais, a instigué et provoqué de viol en trouble pour rejeter la décision de justice, alors même qu'il avait délibérément refusé de comparaître pour se défendre. À son appel, des bandes organisées et armées ont semé le désordre, la violence et parfois la mort. Elles ont détruit et saccagé les biens publics et privés. Vous en aurez davantage les éléments dans le livre blanc publié par le gouvernement du Sénégal et que je mets à votre disposition. En effet, ces bandes organisées ont systématiquement attaqué et pillé les édifices publics. Elles ont saccagé et brûlé au moins de cocktails Molotov, une partie de l'université de Dakar, la première, une des premières en Afrique, pillé des banques et autres établissements de commerce, détruit et brûlé des biens et propriétés privés. Mais pire, ces bandes organisées ont failli, si ce n'était la vigilance et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, s'en attaquer à des infrastructures névralgiques en sabotant les installations d'eau, d'électricité et de transports publics à Dakar. L'objectif était clair. Il s'agissait de mettre Dakar dans un état de chaos total et de rendre ainsi le pays ingouvernable. Le plus grave est que cette action a été organisée et planifiée de l'extérieur. En effet, quelques jours auparavant, le 26 mai, un groupe dénommé Anonymous avait piraté le système informatique de l'État et de ses services, paralysant ainsi tout leur fonctionnement. Il est clair que la violence des manifestations et leur caractère simultané relayait là une organisation planifiée et concertée. Nous le savons maintenant, mais nous le saurons encore davantage. Des forces tapées au sein de mouvements salafistes et de bandes entraînées et armées ont voulu s'emparer de notre pays, mettre à terre la République, l'agresser dans ce qu'elle a de plus fondamental et de sacré, c'est-à-dire un État debout et fort, une démocratie soutenue et ancrée et surtout une stabilité politique et sociale que tous en vivent au Sénégal. Mais malgré la surprise et la violence du choc, l'État du Sénégal a su résister pour rétablir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. Il y a eu des morts, 16 au total, aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte sur ces graves faits et la justice est en train de faire son travail et suivra son cours jusqu'à son aboutissement. Les responsabilités seront situées et toutes les sanctions qui doivent en découler appliquées sans faille et avec toute la rigueur requise par la loi. Le Sénégal, État de droit, ne peut concevoir ni accepter qu'un de ses citoyens organise le chaos et refuse de se soumettre à la loi, aux droits et à la justice. Le Sénégal, État de droit, ne saurait tolérer et accepter qu'un citoyen, quel que puisse être son statut ou son rang, puisse se soustraire à l'exécution d'une décision de justice rendue souverainement par des juges indépendants. Car dans un État de droit où nul n'est au-dessus de la loi, seule la justice peut garantir l'égalité parfaite entre les citoyens. Le Sénégal n'est pas seulement un État de droit, et vous le savez, Monsieur le Président. C'est aussi et surtout un pays de paix et de dialogue, où les différentes politiques se règlent au-delà de la loi par le débat libre et contradictoire et par la concertation. D'ailleurs, le dialogue national, tenu à l'initiative du président Macky Sall, en présence de toutes les forces vives de la nation, à l'exception de cette opposition radicale et violente, s'est achevée le 25 juin 2023. Toutes les forces politiques et sociales qui croient à la République et à la démocratie y ont pris part en faisant entendre leur voix et en exposant leur préoccupation. Monsieur le Président, le Sénégal est reconnaissant à l'Union européenne pour son soutien à son processus démocratique. Le Parlement européen y a d'ailleurs joué un rôle considérable. Alors, je voudrais, me recommandant de tout ce qui nous lie, de tout ce qui lie le Sénégal à l'Union européenne et que j'ai évoqué plus avant, vous demander de continuer d'être aux côtés du Sénégal, de son peuple et de sa démocratie, pour renforcer davantage les liens d'amitié et de solidarité qui unissent notre pays à l'Union européenne. La voix des parlementaires que vous êtes, directement élue au suffrage universel de vos concitoyens, sera, j'en suis persuadée, écoutée et entendue pour amplifier davantage le plaidoyer du Sénégal en faveur du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Le Président Macky Sall y est résolument engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada